La COP21 était un moment fort de 2015. C'est la première fois aussi que les entreprises privées, qui sont la clé de l'investissement, se sont engagées de façon aussi approfondie et ont manifesté de façon aussi claire le fait qu'elles pouvaient être, elles étaient une partie essentielle de la solution. Évidemment, ça n'est qu'une fondation. C'est une fondation parce que tout est fait et rien n'est fait. C'est-à-dire que rien n'est fait parce que c'est dans l'exécution qu'on va voir, qu'on va vérifier la crédibilité de cet accord. L'acquis de Paris est acquis. Le quoi ? Qu'est-ce qu'on veut faire ? Je pense qu'on ne remettra pas ça en cause. C'est comment on y arrive ? On voit que dans chaque secteur, on commence à se dire qu'est-ce que ça veut dire pour nous, l'accord de Paris, comment on transforme notre modèle économique, quelles sont les technologies dont on a besoin. C'est cette discussion-là qui est particulièrement importante. La dynamique des entreprises, qui a été quand même un sujet très important depuis deux ans, je crois, celle-là n'est pas prête de s'arrêter. Elles sont maintenant conscientes qu'elles ont un rôle important à jouer. Le monde de la finance joue un rôle très important. Moi, maintenant, quand je vais faire des roadshows, c'est déjà entre 10 et 20% des réunions où on nous demande les indicateurs et comment ils progressent et quels sont ceux qu'on a pris. Donc nos salariés nous demandent ça. Les jeunes demandent ça. C'est-à-dire que la question sur est-ce que vos propositions sont soutenables et est-ce que ce que vous faites est « climate compatible », ça, déjà, c'est une conversation très vertueuse. Et pourquoi ? Parce que personne n'a envie d'être dans la situation des gens qui ont investi dans l'amiante en sachant que l'amiante était devenue une proposition dangereuse. Et si on arrive à créer sur le climat le même type d'approche, je pense qu'on influera autant que par les choix qu'on fait, nous, en matière d'investissement sur le comportement général. C'est pour ça que je suis positif. C'est que je pense que les États, progressivement, vont être soucieux de leur réputation sur ce sujet. Et donc, nous, il faut aussi qu'on donne le bon exemple. Alors je ne saurais jamais faire du verre comme tu ne sauras jamais faire des produits chimiques sans énergie. Concernant nos propres émissions, le secteur de la chimie est un secteur qui est un peu particulier. Nous sommes à la fois un élément important du problème, mais à la fois des acteurs convaincus qu'on peut apporter des solutions et qu'on est donc un élément de la solution. Alors en tant que partie du problème, l'engagement qu'on a pris en novembre, on tenait à le faire pour des raisons symboliques juste avant la COP, c'est de réduire de 40% notre intensité en termes d'émissions de CO2 par unité de valeur ajoutée. Ce n'est pas en 2024 et en 2025 qu'on fera ces progrès. On va les faire dès aujourd'hui. Chez Veolia, on a juste aussi, il y a quelques mois avant la COP, arrêté nos propres objectifs. On a décidé de réduire de 50% nos émissions en 5 ans. On a décidé également, puisqu'on travaille comme une entreprise de service souvent auprès de clients, d'aider ses clients à leur faire économiser à peu près la moitié de cette quantité. Alors pour Saint-Gobain, c'est un, j'allais dire, c'est au cœur de notre stratégie, puisqu'on est à la fois un émetteur important, à peu près autant que mon voisin, mais on a une particularité, c'est que les émissions qu'on permet d'économiser par nos produits sont considérables. Tant que pollué sera gratuit, on va inciter peu de gens à dépolluer, car dépolluer, ça a un coût. Je pense qu'ils peuvent beaucoup plus facilement comprendre qu'ils doivent payer, s'ils polluent, à condition que ça serve à dépolluer, plutôt que ça tombe dans un pot dont ils ne voient jamais le fond. Donc il faut un coût du carbone. Il faut qu'on regarde clairement où est-ce qu'on en est de ces prix implicites ou explicites du carbone. Parce que c'est quand même ça la grosse faiblesse de la COP21, c'est que le prix du carbone, on y a fait allusion. On publie des résultats, ils sont audités pour la plupart des grands groupes. La difficulté qu'on a, c'est probablement d'aller vers des référentiels qui permettent de comparer des référentiels communs. Mais on ne part vraiment pas de zéro. Au contraire, on a fait des progrès fabuleux ces dix dernières années sur ces sujets. La révélation de ces prix du carbone interne qui sont mis dans les entreprises est un signal très important. La deuxième étape, je crois, va être de se dire comment on va faire pour passer d'un prix très hétérogène. Et ça se comprend. S'il nous faut 100 dollars la tonne en Suède ou 150, on ne peut pas faire 150 dollars la tonne de carbone en Chine. Sûrement pas encore, mais en Inde, imaginez. Ce n'est pas possible. S'il y a un prix du carbone très différent d'un endroit à l'autre de la planète, il y a un vrai problème de compétitivité. Donc on ne va pas y arriver du premier coup, mais il faut progressivement aller dans ce signal-là. Et donc là, il y a deux écoles. Il y a la taxe ou il y a le marché. Je pense qu'il faut, selon les endroits, selon les sujets, un peu des deux, une combinaison des deux. Si on veut s'attaquer aux émissions diffuses, les émissions des transports et des bâtiments, je pense que la taxe est vraiment très importante. La question qui se pose, c'est à quel échelon vous installez, vous instaurez ces règles de redevance ? La nation, l'Europe ? L'idéal, ce serait l'ensemble de la planète. C'est illusoire de l'imaginer. Premier choix, ce serait au moins d'avoir quelques plaques qui sont parmi les plus gros émetteurs. Si on accumulait Europe plus Amérique du Nord plus Chine, on aurait 70% des émissions dans le monde. Je pense qu'on pourrait imaginer mettre en place un tel système uniquement sur le territoire de l'Union européenne. Il faut bien dire évidemment que cette redevance carbone à l'intérieur, elle s'applique aussi aux frontières. C'est-à-dire que les produits qui rentrent doivent aussi subir une redevance carbone en fonction du contenu carbone de leurs produits. Il faut montrer que ces taxes potentielles aux frontières pourraient d'ailleurs être reversées aux pays qui justement polluent parce que leurs émissions, le contenu en carbone de leurs produits est trop élevé. Ce chemin par le bas est plus réel qu'une taxe internationale. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de consensus aujourd'hui. Même en Europe, on n'a pas d'une taxe internationale. On est sensibles à la question du marché carbone parce qu'on voit bien que c'est la brique de cohérence qui manque. Ce marché du carbone, et peu importe à la fin la manière dont il s'organise, on voit bien que c'est ce qui met en cohérence l'ensemble des dispositifs. En 2030, on utilisera deux fois plus de charbon qu'on utilise aujourd'hui. En Inde, on utilisera trois fois plus de charbon qu'aujourd'hui. Donc, si on doit utiliser du charbon, rendons-le propre. Et je pense que les Chinois sont prêts aujourd'hui, sur les grandes usines de gazification de leur charbon, à capturer le CO2. Et donc, si on arrive à diviser par deux ou par trois le coût de capture du CO2, on aura là quand même une solution qui sera accessible et compatible, à peu près compatible, avec le développement économique du monde. Donc, le vrai sujet, c'est que l'énergie, c'est la vie. Et donc, il faut avoir une énergie de plus en plus décarbonée. Mais il faut aussi décorréler la croissance économique de l'énergie. Mais on va continuer à consommer de l'énergie. Sinon, on ne peut pas vivre. Mais il faut être beaucoup plus efficace. Et c'est tout à fait possible. Et si on le fait, le pouvoir d'achat, il va au contraire plutôt bien se développer. On a vu, au travers des réponses des uns et des autres, qu'il y a des solutions techniques possibles. Donc, tout ceci montre que ce débat n'est pas désespéré. Applaudissements